bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ici à paris ça y est je suis arrivé à paris ce matin à 9 heures du mat et oui je me suis réveillé super tourant j'avais mon train à 5 heures du mat et je suis arrivé à 9 heures ici à paris et nous sommes à la défense et oui vous vous rappelez je suis allé à paris pendant une semaine il ya il ya un an mais je suis jamais allé à la défense donc là nous sommes à la défense en face de l'arche de la défense et ils ont une particulière ici à la défense et les bâtiments sont l'architecte ont fait du bon boulot parce que les bâtiments les grands bâtiments on va voir ça tout à l'heure mais vous allez voir c'est énorme et on va raconter un peu l'histoire de cette arche de la défense vous allez voir c'est magnifique allez c'est parti alors là ça a été construit par françois mitterrand à l'époque en 1985 et elle a été finie justement en 1989 donc c'est vraiment récent quand même je pensais que c'était c'est plus que ça et maintenant c'est 1985 qui a commencé à construire l'arche et puis après ça a été fini en 1989 mais franchement c'est magnifique mais vous allez voir tout autour les bâtiments sont vraiment magnifique on a l'impression voir des bâtiments de las vegas quand j'étais à las vegas si vous vous rappelez ceux qui m'ont suivi donc donc voilà mais bon on peut pas comparer las vegas et la défense mais les bâtiments sont magnifiques quand même donc voilà donc on va faire le tour tout à l'heure pour information la défense est vraiment un lieu où voilà c'est des trucs de finances et des bureautiques c'est vraiment ça mais franchement c'est c'est magnifique l'endroit et j'adore d'ailleurs ça me donne envie de monter là bas on va y aller tout de suite et après je vois qu'il ya il ya des boutiques là bas donc on va faire un peu le tour de la défense un peu et et on voit ça ensemble allez c'est parti 1 on 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 voilà on est en sous l'arche évidemment ça regroupe tous les bureaux c'est vraiment un taux de fou et on voit aussi il ya des bâtiments on voit énergie voilà on y a aussi plein de bâtiments qu'on connaît des grandes marques voilà il ya toute l'énergie aussi également bon c'est pas formidable mais c'est pour vous dire que c'est on est vraiment dans un quartier de bureau où c'est là où il ya toutes les finances tous les trucs et franchement c'est pas mal donc on va faire le tour un peu bas cela il n'y a pas grand chose c'est l'arche mais l'arche est vraiment énorme et je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça alors je vais rentrer justement il ya un centre commercial je vais rentrer pour voir ce qu'il ya mais franchement il ya tous les magasins qui sont tout autour de l'arche la grande place elle est énorme c'est franchement sympa et les bâtiments sont magnifiques je sais que je me répète souvent dans mes vidéos mais les bâtiments sont magnifiques voilà donc c'est un endroit qu'il fallait voir même voilà c'est pas un monument culte 1 je pense y en a qui connaissent pas un peu l'arche de la défense et ben ça ressemble à ça c'est assez grand et c'est un monument à les voir comme voilà voilà allez on va faire un peu le tour alors on voit quand même que le centre commercial est vraiment énorme on va voir et on voit à côté il ya sephora et toutes ces c'est super boutique allez voir mais le truc qui m'intéresse c'est surtout le centre commercial parce que je vais souvent au centre commercial et c'est vraiment intéressant je vois qu'il y a la fnac et tout ça donc on va aller voir ça tout de suite et après on va faire un peu le tour des super bâtiments on voit qu'il ya EDF aussi là ça c'est le bâtiment d'EDF le coeur défense parce qu'on est au coeur de la défense justement et donc là on va aller dans le centre commercial c'est parti c'est parti voilà c'est bon j'ai fait un peu le tour en fait c'est un grand bâtiment mais dedans j'ai pas l'impression avoir beaucoup de magasins en fait c'est tu fais vite le tour à par rapport à quand place d'italie je sais pas si vous connaissez place d'italie où il ya beaucoup de magasins là j'ai l'impression il y en a beaucoup moins donc voilà donc allez c'est parti je rentre vers l'hôtel et je vais vous montrer un peu tous les bâtiments qu'il y a autour de la défense allez c'est parti hop allez hop là les portes sont dures à ouvrir ouais c'est parti regardez regardez ces bâtiments on dirait pas un petit air de new york non c'est pas vrai non ils sont beaucoup plus grand que ça à new york et d'ailleurs à la fin d'année normalement je pars à new york donc j'ai vraiment à d'y aller et oui je voyage beaucoup et bientôt il ya aussi l'italie et ça c'est dans deux trois mois l'italie je pars quatre jours là bas et ça va être énorme ah oui je vous ai pas dit donc cette vidéo et cette chaîne est partenaire avec travel advantage donc travel advantage c'est quoi c'est justement plateforme de voyage qui permet de voyager beaucoup moins cher que dans d'autres plateformes si vous voulez avoir plus d'informations au contrat de parler bordel si vous voulez avoir plus d'informations vous pouvez cliquer sur le lien en description voilà donc si vous voulez est vraiment moins cher vos hôtels et tout ça donc allez-y c'est important d'ailleurs il y aura une vidéo spéciale là sur l'hôtel où je suis grâce à travel advantage donc allez-y et pour pour cet événement justement j'offre justement un guest pass un guest pass c'est quoi c'est ça va permettre d'aller gratuitement sur la plateforme pour réserver deux nuits d'hôtel voilà et croyez moi là je suis dans un hôtel à quatre étoiles et je paye que 104 euros la nuit donc c'est vraiment pas cher pour un quatre étoiles voilà et en plus ça c'est à côté de la défense dans ce magnifique endroit et voilà donc à l'hôpital j'ai dit c'est en bas là en description et vous allez voir c'est un truc de malade mais il y aura il y aura dans ces prochains jours des vidéos spéciales hôtels grâce à travel advantage et vous allez voir des prix incroyable qu'on peut avoir dans toute dans tous les pays pas que en france mais dans tous les pays et vous allez voir c'est énorme si vous voulez faire beaucoup d'économies sur vos prochains voyages en fait les gens ils doivent dire mais pourquoi ils filment des bâtiments quoi non mais à l'eau quoi à l'eau je suis une fille j'ai pas de shampoing ah non je suis chaud non non je suis chauve j'ai pas j'ai pas vu voilà alors pourquoi je fais les les super bâtiments regardez là le bâtiment là c'est toute à l'énergie c'est marqué en gros toute à l'énergie donc c'est un bâtiment de toute à l'énergie alors pourquoi je filme les bâtiments parce que déjà j'aime bien la forme franchement les architectes ils ont fait un truc énorme c'est les formes des des bâtiments que j'aime bien franchement c'est là la forme de vous voyez la forme du bâtiment c'est pour ça que je trouve ça magnifique les bâtiments comme ça en fait et c'est pour ça que j'ai hâte à aller à new york là à new york pour voir les bâtiments basseux des bâtiments sont gigantesques là bas new york et et voilà ça c'est un petit goût qui ressemble un peu à new york mais en minuit en minuscules même si je trouve que c'est assez grand mais je pense à new york ça va être encore plus grand que ça mais regardez tout ça c'est des bureaux en tout ça tout ça on est vraiment dans un quartier bureautique c'est fou c'est là aussi la forme on voit pas très bien mais la forme elle est maintenant je vais essayer passer mais elle est magnifique ouais c'est surtout la forme des bâtiments que j'aime bien et ça reflète un peu le paysage franchement ça reflète bien ça reflète bien et c'est pour ça j'adore quand moi je suis quand je suis allé à las vegas les bâtiments étaient super magnifique les bâtiments d'hôtel il ya le bâtiment de trompe qui était magnifique aussi et franchement j'adore regardez cette forme là regardez on dirait new york regardez on dirait on dirait on dirait on dirait on dirait C'est parti ! Je viens juste d'arriver à l'hôtel, franchement super sympa cet endroit, j'ai bien aimé la défense, assez grande la place avec l'arche de la défense, franchement super beau, en plus de ça ils l'ont construit en même pas 3 ans si j'ai bien compris, donc franchement chapeau les anciens présidents qui ont voulu faire justement l'arche, alors c'était à l'époque de François Mitterrand, voilà quoi, donc il y a une prochaine vidéo, ça va être plus accès à cet hôtel là, grâce à l'application Travel Advantage, aller sur en description pour avoir plus d'informations ou aller sur mon Facebook, voilà, donc je mettrai mon Facebook en description aussi, comme ça vous verrez mon vrai prénom, et voilà, donc si vous avez aimé, mettez un max de like, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour que je puisse avancer et que je puisse faire des vidéos à peu près tous les jours, parce que j'aimerais bien faire des vidéos tous les jours, mais pour l'instant, ça se décolle pas, donc j'espère que un C4, ça va se décoller, justement, et voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao ciao !